Et voilà, grâce à cette astuce, vous pourrez retirer vos press on night hyper facilement. Hey, coucou les nailers, j'espère que vous allez toutes bien. Moi ça va beaucoup mieux, d'ailleurs j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour savoir comment j'allais et pour me donner des conseils par rapport à cette situation. Merci beaucoup les filles, vous êtes au top ! Aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir comment retirer les press on nails. Donc vous allez voir, c'est super simple. Et surtout, ça n'abîme pas les ongles et ça c'est vraiment parfait. Alors là, ça fait vraiment une semaine que je les ai. Et franchement, c'est vraiment du costaud. Et pourtant, je suis en travaux et franchement, je fais pas mal de choses. Comme d'habitude, si vous voulez éviter les 5 erreurs les plus courantes lors d'une pause d'angle en gel, téléchargez l'e-book gratuit que je vous ai concocté, le lien se trouve dans la description. Et bien sûr, abonnez-vous ! Allez, c'est parti, je vous montre comment retirer ces press on nails. Avant de commencer, regardez ce qu'a fait mon chéri. C'est la table à manucure que j'utilise d'habitude. Et il a recouvert d'un papier collant effet marbre. Et du coup, ça nous fait un nouveau fond. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve ça vraiment canon. Donc, merci mon chéri ! Du coup, j'en profite pour vous montrer les press on nails. Donc, vous voyez, ils sont toujours très beaux. J'essaye de remettre la bague. Ils sont super beaux. Ils sont super résistants. Regardez. Je vous mets en vidéo des petits crash tests que j'ai fait sur TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Le lien se trouve dans la description. Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est parti ! Donc, pour enlever des press on nails plus facilement, la petite astuce, c'est d'utiliser de l'eau chaude. Vraiment chaude, pas bouillante. Le but, ce n'est pas de vous brûler, ni de faire fondre les capsules. Même si au final, du coup, ça serait quand même une dépose. Mais le but, c'est vraiment juste de ramollir le gel pad pour qu'il soit plus facile à retirer. Donc, je prends mon petit outil. Là, j'utilise un tir comédon. Je trouve ça hyper pratique. Mais vous pouvez aussi utiliser un bâtonnet en bois. Et vous voyez, je glisse mon outil entre l'ongle naturel et la capsule. Et ça décolle le gel pad. Donc, s'il en reste sous la capsule, on l'enlève avec notre outil. Vous voyez, il est là. La capsule est intacte. Je la mets de côté. Et je prends un petit coton pour coller le gel pad. S'il en reste sur le doigt, n'hésitez pas à frotter. Et ça s'en va super rapidement. Et on fait pareil pour les autres. Vous voyez, je commence à droite. Ensuite, à gauche. Et ma capsule s'en va. On enlève le gel pad. Et l'avantage qu'il y a avec le gel pad, vous voyez, c'est que, autant votre ongle naturel que la capsule, les deux sont intactes. Donc, du coup, ce qui fait que les capsules, vous pouvez vraiment les utiliser à l'infini. Tandis qu'avec la colle, c'est poubelle. Il n'y a pas le choix. Donc, voilà, des deux côtés. On enlève s'il en reste sous la capsule. Hop, là il en restait un tout petit peu en haut. Donc, je gratouille un peu. Et je la pose. Et on fait pareil avec les autres. Si vous galérez même après avoir mis votre outil à droite et à gauche, n'hésitez pas à le rentrer au niveau du haut. Comme ça, vous décollez, voilà, comme le pouce. Vous décollez au niveau des cuticules. Et tout le gel pad part. On nettoie bien les capsules. N'hésitez pas après à passer un petit peu d'eau sur vos capsules avant de les ranger. Comme ça, elles seront vraiment nickels. Il n'y aura plus qu'à remettre un gel pad sur chaque doigt. Et à les remettre. Voilà le petit doigt. Et voilà ce que ça donne. Bon, là du coup, ils sont un petit peu bizarres mes doigts. Donc, on va les rendre un petit peu plus jolis. Donc, on repousse les cuticules à l'aide d'un repousse-cuticule. Ça, vous savez le faire, il n'y a pas de souci. Je fais l'autre. Maintenant, on va prendre un petit bloc polissoir. Comme ça, on va vraiment enlever tout le surplus de colle qu'il y a. Parce que même si on a tout enlevé, il reste des toutes toutes petites particules. Et c'est ça qu'on voit sur mes ongles. Donc, on lisse bien le tout. Que ça soit très joli. Bon, alors du coup, les cuticules, je vais les laisser comme ça. Parce que je le ferai lors de ma nouvelle pause. Et là, on va juste limer pour retrouver une forme. Voilà, du coup, j'ai voulu une petite forme naturelle. Donc, je fais un arrondi. Donc là, vous voyez, je ne peux pas limer plus. Parce que mon hyponichium, la peau qu'il y a en dessous de l'ongle, est vachement développée. Comme j'ai l'habitude de les avoir très longs les ongles d'habitude. Donc, du coup, je ne lime pas trop plus. Parce que sinon, au bout d'un moment, je vais me faire saigner. Et ça va faire super mal. Allez, je fais ma main droite. Je vérifie que tout soit bon. Je dépoussière. Le plan de travail aussi est par la même occasion. Et on va pouvoir rajouter de l'huile à cuticules. Voilà, du coup, je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir des peaux comme ça. Grâce à l'huile, ça va les hydrater. Ça sera beaucoup plus joli. Et ça va vite me démanger. Il va falloir que je les refasse, bien sûr. Je masse tout. Ça, ça fait énormément de bien. Et voilà mes ongles au naturel. Vous voyez, ce n'est pas du tout abîmé. Avec la colle, en général, quand j'étais jeune, je m'enlevais des morceaux d'ongles carrément. Et ce 7, on pourra le réutiliser. Et voilà, grâce à cette astuce, vous pourrez retirer vos press on 8 hyper facilement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et partagez-la. Dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Si vous avez d'autres questions ou d'autres idées de vidéos à faire, je le ferai avec plaisir. Bon, du coup, il va vraiment falloir que je fasse d'autres press on 8 sur mes angles parce que je me sens un petit peu nue. Je n'aime pas du tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire une commande chaîne. Vous allez me suivre, on va faire du shopping ensemble. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada